Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'Analyses Techniques. Aujourd'hui, on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et faire un tour sur les news du jour. Bon, beaucoup de choses à voir, mais déjà, félicitations à tous pour ce bel ATH. Alors oui, on n'a pas encore tapé l'ATH sur le prix contre l'USD, en tout cas chez nous, les retail, mais chez les professionnels, sur le CMI, c'est fait. On a bien touché un ATH. On n'a pas clôturé au-dessus de l'ATH, mais on l'a touché. Donc, c'est tout comme, on n'était qu'à quelques centaines de dollars sur le BTC contre l'USDT, par exemple, sur le contrat de Binance. Mais c'est tout comme, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que tout le monde est bériche ? Non, ça, c'est dinguerie. Ça fait depuis je ne sais pas combien de semaines que j'ai des détracteurs dans tous les sens. Je le vois partout. Non, ça va baisser. Non, ça va baisser. Non, ça va baisser. Non, ça va baisser. C'est la fin. C'est le bear market. Je ne sais pas. 40 000 excuses. Mais je n'arrête pas de vous dire, regardez les datas. Regardez la macro. Regardez la politique. Regardez les réglementations. Regardez la technique. Regardez l'évolution même fondamentale. Tout était dans notre sens. Toutes les planètes étaient alignées. Toutes les planètes le sont encore. Et du coup, je ne voyais vraiment pas comment ça ne pouvait pas se passer comme les derniers cycles. C'est tout le temps la même cyclicité. C'est bon. Le fameux October, on l'a eu. Le nombre de personnes qui m'ont dit, non, ce n'est pas October, c'est Downtober. Non, on l'a eu notre October. On a eu notre moment exponentiel où on commence. Alors, le moment exponentiel, on ne l'a pas. Mais là, on a le début, en tout cas. On a une brief de ce qui va arriver. D'accord ? On n'est pas loin de breaker, du coup, donc les 74 000 dollars. Et à ce moment-là, normalement, si tout se passe comme prévu, on va avoir notre moment exponentiel où ça va exploser. On ne va jamais s'arrêter jusqu'à un moment donné où la bulle éclatera. Mais ce fameux moment qu'on a tous les 4 ans où on a ce climax run sur le Bitcoin avec une Bitcoin dominance qui explose juste avant et qui envoie tout l'argent, du coup, dans le Bitcoin. Et après, tous les particuliers qui vont arriver, qui vont faire accélérer le prix parce qu'ils vont foment. Et ensuite, à ce moment-là, on va avoir, je ne sais pas, peut-être le Bitcoin à 100 000, 150 000, 200 000. Je ne sais pas. Je ne vois pas dans l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal. Désolé. Et après, donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va trouver un niveau d'équilibre où les professionnels vont commencer à lâcher leur bague et, du coup, donc, les vendre aux derniers arrivants. Donc, aux derniers particuliers, c'est toujours la même chose. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça, c'est la même chose. C'est la finance, les gars. On n'est pas dans un bond de bisounours. Il y a toujours des perdants et toujours des gagnants. Bref. Et à ce moment-là, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'énormément d'acteurs vont vouloir, en fait, augmenter leur risque. Donc, ça veut dire qu'ils ont acheté du Bitcoin, ils vendent du Bitcoin, mais ils veulent gagner plus. Donc, ils ont fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, mais ils veulent faire plus. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent, donc, les plus intelligents, eux, prennent une partie et cash out, les sortent du marché et, du coup, mettent une autre partie, du coup, dans les altcoins pour pouvoir avoir plus de volatilité, beaucoup plus, du coup, de risk et reward. Et il y en a certains qui vont mettre tout dedans. Bon, là, ça, c'est vraiment pas le bon truc à faire parce que tu peux tout perdre aussi, mais voilà. Et là, c'est à ce moment-là où, donc, la Bitcoin dominance va baisser et vous allez voir qu'on va partir en altseason. Et c'est là le moment où, oui, c'est le moment le plus volatil où tu vas faire le plus d'argent, OK ? Là, tout se passe parfaitement. Pareil, il y a ça, il y a les 6 mois après le halving, on est pile dedans. Ensuite, donc, même les dates, c'est incroyable, tout est parfait. On a pareil, les élections américaines, donc, dans moins d'une semaine, c'est mardi prochain. N'oubliez pas que c'est mardi prochain, la semaine prochaine, ça va être une dinguerie. On a les élections présidentielles américaines plus le FOMC, c'est énorme. Donc là, c'est vraiment la semaine, je pense, la plus volatil qu'on va pouvoir avoir, ça va être trop bien. Moi, j'ai trop hâte parce qu'en tant que trader, c'est où tu as le plus d'argent. Par contre, en tant que débutant, faites attention parce que c'est là aussi, tu peux te faire piéger. Parce que vu que c'est hyper volatil, ça monte et ça descend super vite, tu as des opportunités sur les alcains toutes les secondes, c'est incroyable. Tu peux aussi vite, en fait, oublier les règles de base et vite te faire défoncer. Donc faites attention à vous, là, les gars, vraiment, c'est important. Donc, voilà pour ça. Ensuite, donc là, ça, déjà, voilà, encore une fois, donc, félicitations à tous les guerriers qui attendent. Donc, depuis ce temps, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont remercié, qui m'ont dit, Alain, merci, j'ai fallu lâcher l'affaire. Je ne sais pas combien de fois, depuis, je ne sais pas combien de mois. Il y en a certains qui me suivent depuis trois ans, ça fait bientôt trois ans, on est sur cette chaîne. Et il y en a plein qui m'ont dit, mais j'y croyais plus. Et donc, merci parce que je retrouve, du coup, voilà, de l'espoir pour faire un gros billet et me sortir de mon quotidien. Donc, aussi, donc, très important, on a eu des news éco aujourd'hui. Vous allez voir que c'est balancé, c'est balancé, je vais vous donner mon avis, ok ? Donc, on a eu, donc, le PIB inter-trimestriel. Donc, on avait un PIB de 3% avec une prévision de 3%, on est à 2,8. Pour faire simple, en gros, c'est un peu le global entre l'inflation, les services, donc la roue globale. Donc, en gros, comment vous dire ? En gros, c'est bon et pas bon. J'explique pourquoi. En gros, quand tu vois, donc là, le PIB qui descend, ça veut dire que l'économie ne se porte pas bien, d'accord ? Je ne sais pas qu'elle ne se porte pas bien, c'est qu'elle se porte moins bien que ce qui était prévu, moins bien que les dernières datas, d'accord ? Donc, ça veut dire que l'économie ralentit. Donc, en gros, il faut le voir comme deux points. De base, il ne faut pas oublier que nous, on veut que l'économie ralentisse pour, du coup, atteindre les fameux 2% d'inflation, d'accord ? La target de la Fed et aussi de la baissée en Europe, mais là, on va rester sur les Etats-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle, d'accord ? Quand le PIB descend, normalement, c'est censé faire chuter le dollar, c'est censé, du coup, donner plus de confiance, du coup, donc, pour les prochaines réunions du FOMC, comme celles qu'on a la semaine prochaine. Jeudi prochain, on la fera en live. Vous voyez, j'en profite demain live. Donc, si le Bitcoin reste bloqué sous les 74 000 dollars, peut-être que je ne ferai pas de vidéo demain et je ferai, du coup, donc, une vidéo en live sur Twitch ou sinon, dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je vous fais un live sur Twitch. Il y aura peut-être un invité surprise aussi, on verra, je suis en train de discuter avec lui. Mais voilà, n'oubliez pas, donc, demain soir, live et surtout, prévoyez votre jeudi de la semaine d'après. De toute façon, la semaine d'après, les gars, la semaine prochaine, à partir de mardi pour les élections, alors, on ne sait pas si on aura les résultats dans la nuit de mardi à mercredi, ça dépendra, en fait, de comment, en fait, l'organisation va être faite. Ça peut durer plusieurs jours, donc, il y a ça. Et après, surtout, en fait, là aussi, le FOMC, le jeudi. Ça peut tout se passer dans la même journée. Donc, prévoyez vraiment ce moment-là parce que ça va être un moment historique, d'accord ? Donc, ce que je voulais dire, c'est que... Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir, donc, une inflation, donc, une économie qui est ralentie pour pouvoir, en fait, avoir une inflation qui ralentit aussi pour atteindre les fameux 2% et plus, en fait, on se rapproche de cette targue et des 2% d'inflation, plus, en fait, on sait que l'économie va, du coup, donc, pardon, la Fed va être plus, donc, plus cool. Désolé, j'essaie de vulgariser, ce n'est pas facile, mais, voilà, d'être plus tendre avec l'économie, d'accord ? En fait, ils vont réduire leurs restrictions monétaires, même les enlever complètement à un moment donné et ensuite, relancer l'économie. Et, en fait, on a déjà, donc, souffert. Donc, on a, voilà, Covid, etc. Plus, après, ils ont monté les taux d'intérêt, on a souffert pendant des années. Et, en fait, là, on arrive à un niveau, en fait, un palier. On l'a déjà passé le mois dernier, mais, je veux dire, on arrive à un palier où, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, là, ils commencent, donc, à baisser les taux d'intérêt petit à petit et en baissant, en fait, ces taux d'intérêt, et bien, en gros, en fait, donc, ça veut dire que quand tu vas emprunter de l'argent, soit en tant que pro, soit en tant que particulier, mais l'argent va coûter moins cher. Si l'argent coûte moins cher, du coup, à ce moment-là, tu vas pouvoir emprunter, donc, plus facilement de l'argent, d'accord ? Déjà, parce que tu es viable envers une banque et surtout aussi, tu as envie d'aller prendre de l'argent, d'emprunter de l'argent pour investir parce que l'argent est moins cher, ok ? Donc, ça, c'est déjà les premiers points. Ne vous inquiétez pas, le jeudi prochain, je vais aller très loin dans la macro, ok ? Et, du coup, donc, ça, c'est le premier point. Il y a aussi autre chose par rapport au fait que la Fed va injecter énormément de liquidités dans le marché, ok ? Pour pouvoir relancer l'économie. Et, en fait, cet argent-là va aller dans les marchés financiers et surtout, il va se déverser tout le temps à un moment donné dans les cryptos, c'est-à-dire dans notre portefeuille et ça va péter. Et c'est ce qui s'est passé aussi il y a 4 ans, d'accord ? C'est ça qui est incroyable. Tout est lié. Vraiment, tout est incroyable. Donc, là, quand tu vois, en fait, une news comme le PIB qui descend, tu pourrais dire, aïe, aïe, l'économie va mal, donc on peut peut-être partir en récession, mais pour moi, après, c'est mon avis, peut-être que je me trompe, je pense qu'il n'y aura pas de récession et la Fed a fait un bon boulot et il y aura plutôt un soft landing, d'accord ? Donc, un atterrissage en douceur. Donc, même si là, on se dit, oula, l'économie va mal, moi, je le vois comme quelque chose de bien parce que, du coup, en fait, ça augmente la proba d'avoir, donc, la Fed qui va descendre les taux d'intérêt les prochaines fois. Et on peut le voir ici, avec, donc, les projections pour, donc, c'est le jeudi prochain, le 7, on a, du coup, 96,2% de probabilité de baisser les taux d'intérêt. Et donc, ça, c'est quelque chose de bien. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas, non plus, que l'économie soit trop vite détruite parce que sinon, après, on peut partir en récession. Et si tu commences à avoir la Fed qui descend les taux d'intérêt trop vite, c'est un signal comme quoi ils ont peur, ils veulent vite, donc, régler la situation et là aussi, ça peut être mal interprété. Mais là, pour le moment, ça, c'est un premier point, moi, qui me va. Aussi, autre chose, on a eu, donc, l'inflation. Demain, les gars, aussi, une très, très grosse journée. Demain, c'est une très, très, très grosse journée. Donc, vraiment, venez en live demain soir. Donc, on a eu, donc, les premiers résultats sur l'inflation. Demain, on en aura d'autres. Et en gros, là, c'est incroyable. On parle du PCE core, d'accord ? Donc, c'est le plus important. C'est les indices, donc, de près à la consommation des ménages or éléments volatils. Mais en gros, c'est ce qui va vous toucher au quotidien. Regardez, on est à 2,80. Prévision 2,10. Je ne pensais vraiment pas qu'on aurait pu descendre aussi fort. Et regardez, on est à 2,20. Donc, oui, on est un tout petit peu plus haut que les prévisions. Mais on est quand même, il faut quand même se dire qu'on a bien chuté, les gars. On a énormément chuté. Donc, on se rapproche des 2%. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que l'économie, donc, l'inflation ralentit très fortement. Donc, si l'inflation ralentit fortement, vous avez compris, je vous l'ai expliqué juste avant, eh bien, en fait, ça pousse encore plus la Fed à baisser les taux d'intérêt, à être confiant, que l'économie, du coup, va après repartir tranquillement, etc. Donc, avoir un soft landing et non pas un, du coup, une récession. Ça, c'est très bien. Par contre, ça, c'est l'inflation. Je vous montre après. Par contre, il y a juste un point. Donc là, normalement, vous allez me dire Alain, ça veut dire que l'inflation a chuté. Donc, le Dixie est censé avoir chuté très fortement. Donc, regardons le Dixie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rebondi. Pourquoi le Dixie a rebondi alors que normalement, il aurait dû, donc le dollar aurait dû, on peut aller le voir juste ici. Hop, on va le mettre en grand. En fait, là, normalement, vous allez me dire Alain, normalement, avec ce que tu me dis, normalement, le dollar aurait dû chuter et en fait, les Riscons auraient dû pumper. D'accord ? Parce que c'est des bonnes nouvelles que tu nous as données. Alors que, bon, en fait, ça chute un petit peu. C'est un peu en stand-by. Bon, ça se regarde dans le blanc des yeux. Ce n'est pas non plus incroyable. Mais, moi, pour moi, c'est juste en fait un trappé. Donc, en fait, je vais vous donner une raison macro et aussi, juste aussi quelque chose, je pense, qui va se passer. En gros, déjà, avant la macro, juste pour vous dire, on n'est pas encore en session US. D'accord ? Il faut attendre 15h30. Même 16h, attendez tout le temps un petit peu. La première demi-heure peut être compliquée. Et en gros, attendez un petit peu. Même 4h... En fait, dites-vous que les sessions, moi, je les calcule de 14h, on va dire 14h30, pré-session, machin, session jusqu'à 22h30. Moi, vraiment, j'essaie de prendre toujours un peu plus large, même 23h. J'essaie de toujours prendre un petit peu large, d'accord ? Après, à vous de faire comme vous voulez. Et souvent, dans les premières heures, peut-être que je ne vais pas trader, d'accord ? Je vais juste attendre de voir ce que le marché va faire parce que son nom va essayer de faire des pièges. En fait, il va aller dans un sens alors qu'en fait, le vrai sens, c'est dans l'autre sens. Bon, bref, j'espère que vous avez compris. Et donc, du coup, là, juste attendez d'avoir, du coup, les résultats. Parce que moi, les résultats, pour moi, sont bons. Pareil, regardez, il y a autre chose. On a eu, donc, les créations d'emplois non agricoles, d'accord ? On avait, donc, précédemment, de 159, d'accord ? Prévision de 110. Donc, ça veut dire qu'on devait avoir énormément moins de créations d'emplois. Et regardez comment ça a pumpé de fou. 233. Donc, c'est plus de deux fois plus ce qui était prévu. C'est énormissime. Et c'est pour cela, en fait, qu'on a eu, donc, ici, le dollar qui a pumpé. D'accord ? Il a pumpé ici. Mais ce n'est pas non plus un pump énorme parce qu'il y a eu les deux autres news qui étaient bonnes. Donc, en gros, comment interpréter, en fait, cela ? En fait, c'est simple. Là, pour moi, après, c'est encore mon avis, en gros, de base, on veut que l'emploi descende, d'accord ? Donc, l'emploi se porte... Donc, comment dire ? En fait, qu'il y ait de plus en plus de chômage, que le marché de l'emploi se porte mal pour que, en gros, l'inflation descende. C'est la technique pour faire baisser l'inflation. Mais on ne veut pas non plus que ce soit trop catastrophique pour ne pas qu'on parte en récession, ok ? Donc, là, ce qui se passe, c'est qu'on a d'un côté des datas qui nous montrent qu'on va dans le bon sens au niveau inflation et on a de l'autre côté des datas qui nous montrent que l'emploi se porte très bien. Du coup, donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que je pense, après, peut-être que je peux me tromper, que le Dixie va descendre et que les risques-cônes vont monter et que ça va bien se passer. Par contre, aussi, autre chose, bien évidemment, c'est un petit peu bizarre d'avoir quand même des datas aussi bonnes juste avant les élections américaines. Bon, je dis ça, je ne dis rien, je place ça comme ça. Mais voilà, bon, vous avez vu, nous, l'emploi, on a bien géré pendant notre mandat. Ça se passe très bien. Bon, je ne vais pas en dire plus. Chacun, après, a son avis. Mais tout ça pour dire que moi, je pense qu'il y a un bon équilibre. Voilà, c'est mon avis. Je pense qu'il y a un bon équilibre. Donc, niveau macroéconomie, c'est bon. Mais après, attention, attendez d'avoir la session US d'aujourd'hui et de demain. Mais pour moi, pour le moment, je suis assez confiant et je ne suis pas le seul parce que regardez, on se rapproche des 100% de probabilité d'avoir, du coup, une baisse de taux d'intérêt. Allez, on continue. On continue juste ici. Donc, avec ça, on l'a vu. Donc, ici, très important, on a donc petit stand-by sur le S&P 500 alors que le Nasdaq a, lui, fait un nouvel ATH. Non, pas un nouvel ATH, je me calme. Il est ici l'ATH, mais un nouveau plus haut. Alors qu'en fait, on est assez loin du dernier plus haut du S&P 500. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans les dernières vidéos, ce qui est intéressant, c'est que les acteurs sont plus, on va dire, à même à mettre de l'argent dans des actifs plus risqués que d'autres, que le S&P 500 qui, eux, sont beaucoup moins risqués. Donc, c'est les 500 plus grandes sociétés, mais là, surtout, c'est les 500 plus grandes sociétés technologiques, donc beaucoup plus volatiles. Et on peut le voir, la tendance, la tendance est très forte. Sur le Nasdaq, on fait des bas de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, c'est magnifique. On se rapproche de l'ATH petit à petit. Et c'est très bon parce que, comme vous le savez, les cryptos sont très liés aux technologies, ce qui est logique, c'est de la tech. Donc, vu que la plupart des sociétés maintenant dans le Nasdaq sont exposés aux cryptos, automatiquement, tout est lié. D'accord ? Donc, ça, c'est un très bon point. On se rapproche petit à petit de l'ATH. Et ce qui est incroyable, c'est que je ne pensais vraiment pas avoir un BTC sur son ATH avant le Nasdaq. Donc, ça prouve que le BTC s'est décorrélé un petit peu et a montré qu'il avait une grande puissance et qu'il avait de quoi surprendre quelques personnes. Ensuite, du coup, niveau analyse technique. Donc, déjà, bravo. Encore une fois, félicitations à tous ceux qui m'ont suivi dans le gros trade qu'on a fait ici. Malheureusement, on est sortis ici alors qu'on aurait pu sortir plus haut. C'était notre target. On l'avait atteinte. Mais bon, c'est comme ça, les gars. C'est toujours facile. Il y en a plein qui m'ont demandé Alan, est-ce que tu as le seum ? Pas du tout, les frères. J'ai pris 100 000 balles. Donc, voilà, j'ai pris 100K en un mois sur ce trade et en fait, ça aurait pu aussi très bien donc, je suis sorti ici plutôt. Mais en fait, on aurait pu très bien faire ça aussi. D'accord ? Et après, faire un ATH. Et là, ces mêmes personnes m'auraient dit mais Alan, pourquoi tu n'as pas coupé ? Tu es un tocard. Pourquoi tu n'as pas pris 100 000 balles ? Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'avec les 6, on refait le monde et en fait, il faut respecter son plan. Et moi, en fait, sur le moment, ici, il y avait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de liquidités et je ne pensais vraiment pas qu'on allait passer aussi simplement. Je pensais peut-être même qu'on allait essayer d'aller combler le gap CME et peut-être faire un peu piéger et après repartir. Je me suis dit, on ne sait jamais. Donc, j'ai préféré Sécur et sortir donc non, je ne regrette pas une seule seconde et surtout en fait, depuis que j'ai coupé ici, les gars, je me régale sur les altcoins. Je me régale sur les altcoins. Il y a tellement d'opportunités sur les altcoins, c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. Et comme d'habitude, tous ceux qui sont intéressés, vous allez dans la description et en commentaire épinglé et vous avez mon lien Zoom et c'est la plateforme sur laquelle je trade du coup donc à la fois le gros trade que j'ai fait un million de dollars sur BTC mais aussi sur les alt. Et en gros, quand vous vous inscrivez donc par mon lien, vous avez directement 5 dollars de bonus en USTT. Vous n'avez même pas besoin de mettre vos informations personnelles donc il n'y a pas de kawo ici donc ça, je sais qu'il y a beaucoup qui adorent et aussi pour tous ceux qui déposent 100 dollars ou plus, vous avez des bonus et donc si vous mettez juste déjà 100 dollars, vous avez 20 dollars de bonus donc ça fait 25 dollars. Allez hop ! Et ensuite, si vous voulez apprendre à trader les altcoins, si vous voulez apprendre à trader tout ça, vous avez aussi mon académie en description. Donc voilà pour les nouveaux. Donc pour du coup donc l'analyse technique donc là, la TH est ici les gars, bon c'est comme ça on avait appelé la TH sur le prix, en tout cas sur le contrat BTC, USDT de Binance et donc là maintenant on sait très très bien qu'il y a des liquidités juste au-dessus à les récupérer, on ne va pas s'arrêter là. Alors ça, par contre si on fait ça, bon, on en rediscutera, pour l'instant ce n'est pas le cas mais s'arrêter ici je trouve ça vraiment bizarre alors qu'il y a de l'argent à venir chercher juste ici. On va parler aussi des liquidités, ne vous inquiétez pas, je ne sais qu'il n'y en a pas qui vont poser la question, même moi je ne comprends pas ce qui s'est passé mais on y reviendra juste après, j'ai juste une seule théorie. Donc ici, on a donc énormément d'argent à venir récupérer donc ça m'étonnerait qu'on attende. Donc ça veut dire qu'en très court terme, en scalping, il y a un potentiel énorme pour faire des longs, d'accord, pour aller chercher en fait ici la TH, ça c'est un point. Par contre en swing trading, est-ce que je vais refaire un long ? Non, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, les gars, je ne vais pas faire un long en swing trading ici, non pas du tout, c'est soit on retourne en bas de range et je refais un long, soit on break out, on pull back et là je vais faire un long, d'accord, mais là pour le moment je préfère attendre et je ne fais que du scalping en très court terme. Donc ça, par rapport à ça, je n'ai rien à rajouter. N'oubliez pas aussi qu'il y a le closing CME ici, le gap CME, il y en a beaucoup qui me disent malade, est-ce qu'on va aller le chercher ou pas ? Les gars, 9 fois sur 10, on ne va pas le chercher. Regardez là, depuis plusieurs mois, il n'y a que deux fois où on n'est pas allé le chercher. Donc c'est peut-être donc juste un gap de rupture. Ce n'est pas grave si on ne va pas le rechercher justement, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, 9 fois sur 10. Par contre, n'allez pas shorter, d'accord ? N'allez pas shorter parce qu'il y en a plein qui se sont fait démonter. Il y a eu plus de 200 ou 300 millions en tout dans les deux ou trois derniers jours qui se sont fait liquider. Donc faites attention à vous, ok ? Trend is your friend, la tendance est en ami. Donc on longue les gars, on ne short pas. Donc ici, comme je vous l'ai dit, donc ATH validé sur le CME, on peut le voir ici, la petite mèche qui dépasse, plus haut qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Et en même temps, c'est eux qui mènent la danse. Regardez, je peux vous le montrer ici. On va aller ici. Donc hop, on regarde, donc ça, c'est l'open intérêt sur les futures. Donc quand tu paries à la hausse ou à la baisse simplement. Et on peut voir que le numéro 1, c'est le CME, le Chicago Mercantile Exchange, d'accord ? Qui détiennent à eux, à eux, à eux tout seuls, donc 171 000 bitcoins. Donc 12 milliards de dollars en open intérêt. C'est énorme. Alors que Binance, le plus gros exchange au monde, a même pas 10 milliards. Ils sont intéressants à surveiller et c'est généralement, ils nous montrent un petit peu ce qui va se passer, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut le tenir. Et si vous cherchez du coup le ticker, c'est BTC1, point d'exclamation, et vous allez trouver du coup le BTC1, le CME, d'accord ? Donc voilà, ça c'est hyper bullish. Donc pareil, les 75 000 dollars sont à notre porte. Ils ont atteint les 74 000, combien précisément ? 74 485, donc je pense qu'on va suivre cette tendance. En tout cas, il n'y a aucun signe de faiblesse, il n'y a aucun signe de baisse ou quoi que ce que soit. Pour l'instant, je suis hyper bullish. Ensuite, Ethereum, je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à m'en parler. Alan, c'est quand que tu vas long, c'est quand que tu vas long. Simple, comme je vous l'ai dit dans toutes les autres vidéos, j'attends qu'on passe ici ce support, j'attends qu'on passe les 3 000 dollars. Pour le moment, oui, on a une petite réaction. Pour le moment, alors oui, il y a une petite réaction sur le THBTC. Pour les nouveaux, en fait, c'est simple, ça c'est la paire le THBTC. Donc quand ça descend, ça veut dire que ETH est plus faible que BTC et quand ça monte, comme ici par exemple, là depuis quelques heures, en fait, c'est ETH qui est plus fort que BTC. Donc ça veut dire que quand ça descend comme ça, il faut se mettre dans BTC et quand ça monte, il faut se mettre dans ETH. Et là, c'est pour ça que j'ai fait des gros longs sur BTC et pas sur ETH, je fais que des petits scalping. Et donc là, qu'est-ce que j'attends ? J'attends juste qu'on réintègre le support ici. C'est pour ça que j'ai mis un rond ici pour dire que ça va être mon point d'entrée pour après viser les 4 000 dollars. La Bitcoin dominance est toujours hyper haute. On a tapé les 60%. Donc on est bien en Bitcoin season. Je ne vais pas vous refaire l'histoire par rapport à ça. Mais pour le moment, on reste focus sur le BTC. On attend qu'il explose et après, on fait des gros swings sur BTC et sur ETH et sur les alt. Les alt, regardez, qui ont du mal à décoller. Elles montent petit à petit. Ça monte petit à petit. Pareil, regardez, on peut le voir dans le DCA Challenge. N'oubliez pas que demain en plus, après demain, je ferai une autre vidéo sur le DCA Challenge. Voilà, on monte petit à petit. Regardez, juste ici, mais on n'a toujours pas notre ATH. Donc là, oui, il y a des opportunités en scalping, mais en termes de swing trading, on attend de casser des niveaux. Donc là, ça sera les 530 milliards. Ensuite, je m'arrêterai sûrement aux 600 milliards parce qu'à chaque fois, on a une zone de résistance. Et ensuite, au-dessus des 600 milliards jusqu'à je ne sais pas combien. Là, je ferai des gros swings. Les gars, vous n'êtes même pas prêts. J'ai trop, trop, trop hâte. D'accord ? Pareil, regardez avec les petites, donc tout ce qui est même coin, etc. C'est faible encore. C'est encore faible. On prend notre temps, tout simplement. Ok ? Alors, ce genre d'infos parce que c'est full positivité. Donc, je disais ensuite, donc niveau Opel Interest, voilà, on est toujours sur un record sur BTC et c'est là où on va commencer à discuter d'un point. Donc, malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais au moins, on va en discuter. En gros, je vous ai dit, les gars, depuis ça fait longtemps qu'on avait, mais pas que moi, tout le monde, tous les analystes, qu'ici, il y allait avoir des liquidations record sur du coup, donc entre les 70 et les 74 000 dollars parce que, regardez, ici, c'était rempli, rempli, sauf qu'en gros, quand tu regardes les liquidations, tu vois que ça soit ici, donc on n'a eu que 114 millions de dollars de liquidés en 24 heures, ça, c'est le premier point et même quand tu regardes sur un autre, c'est deux datas différentes, regardez ici, on n'a eu mais que très très peu de BTC qui ont été liquidés, d'accord ? Alors, ici là, au top, on a eu, donc, le Nouveau Pen Interest qui a un petit peu chuté mais bon, ce n'est pas énormissime, les gars, ce n'est pas énorme, d'accord ? On parle de 100 millions de dollars, moi, je pensais vraiment qu'on allait taper des milliards, donc, deux solutions, solution numéro une, tu pourrais dire, bon, ils ont enlevé leurs ordres, ils ont enlevé leurs ordres, donc, ça veut dire que, à ce moment-là, il n'y a pas de liquidation, sauf qu'on l'aurait vu où ? Déjà, on l'aurait vu ici, donc, on l'aurait vu ici, ça ne serait pas juste ça, les gars, ça ne serait pas juste cette petite chute de l'Operin Interest et on l'aurait vu ici, d'accord ? Sauf que, regardez, l'Operin Interest est toujours sur des plus hauts, énorme. Donc, j'ai un petit doute, un tout petit doute sur, donc, les datas qui sont fournies par les exchanges. Donc, ça, j'en ai déjà parlé il y a quelques mois, mais là, j'ai un petit doute. Donc, là, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, malade, mais comment on va faire maintenant ? Écoutez, je vous tiendrai au courant, je vais continuer à chercher le pourquoi du comment, comprendre ce qui s'est passé, mais, voilà, là, j'utilise par exemple, je vous ai montré trois sites différents, dont un, que je paye plus de 100 balles par mois, c'est iBlock les gars, c'est solide, c'est très connu et c'est des bonnes datas et je ne comprends pas comment c'est possible qu'il y a eu si peu de liquidation et en plus, quand je vous montre ici, les 5 à 14 millions de dollars, regardez, BTC n'en a eu que 88 parce que là, c'est tout le marché compris. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, dites-moi en commentaire si vous, vous avez eu une data ou pas, mais c'est vrai que c'est assez bizarre de voir si peu de liquidation alors que sur tous les graphes, on voyait que c'était rempli. Ok. Donc, voilà, ça c'était le petit point mais peut-être qu'ils ne s'étaient pas actualisés ou peut-être qu'ils ont bougé leur stop loss et que c'est au-dessus de l'ATH. Peut-être que tout l'argent se situe juste ici, d'accord ? Se situe juste ici, sur l'ATH et là, c'est là où on va faire des milliards, d'accord ? Mais ouais, je trouve ça un petit peu bizarre, je vous tiendrai au courant. Voilà, comme quoi, on est toujours à 100% transparent ici. Donc, ensuite, ETH qui remonte un tout petit peu, donc c'est bon, il se réveille un tout petit peu, je vous l'ai dit, mais ce n'est pas encore suffisant, selon moi. Bon, par contre, Solana qui a de doit d'exploser parce qu'il est sur son ATH aussi. Ensuite, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. On a les fundings qui sont toujours très très bas, donc là, on est à 0.01, 0.01 sur du coup, donc BTC et ETH, c'est incroyable. Donc, j'en ai parlé dans les deux dernières vidéos, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, allez voir où j'explique les fundings pour les nouveaux, comme ça vous allez comprendre, comme ça, ça évite de le répéter aujourd'hui. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on est sur un ATH et ça me rend fou de dire ça. Je ne pensais jamais le dire, genre on est sur un ATH et on a les fundings qui sont super bas, vraiment. Dites-vous que la dernière fois, donc là, c'est 0.12, on était à 0.12, la dernière fois, on était à 0.12, donc 10 fois plus haut. Donc, en gros, c'est simple, je le vois encore un peu partout. Il y en a plein qui n'arrêtent pas de dire c'est trop tôt, c'est trop tôt, non, c'est un trap, non, c'est by zero, with zero news avec les élections présidentielles. Les mecs, ils sont tous bériches, les gars. Donc, c'est simple, il y a deux raisons pourquoi ils sont bériches. La plus connue, la plus simple, c'est qu'ils sont, du coup, dans le déni. Ils sont dans le déni et ils ont juste le sum ultra, ultra le sum, vraiment, parce qu'en fait, ils ont vendu leurs cryptos trop basses, d'accord, quand ça a chuté la dernière fois ou sinon, en fait, ils attendent qu'il y ait un dip depuis je ne sais pas combien de temps pour racheter plus bas et en fait, ils ne rachètent pas, ce fameux dip. Et donc, en fait, ils ont un biais cognitif qui est donc baissier, ils sont persuadés que ça va baisser alors qu'ils n'ont aucun argument technique, macro, fonda, on-chain, ce que vous voulez, il n'y a aucun argument pour que ça chute en fait, tout est bullish. Et en fait, eux, ils veulent absolument que ça chute parce que ça les intéresse, donc voilà, c'est juste le côté argent, c'est l'avidité, et bien en gros, ils se persuadent que ça va baisser, ils trouvent des excuses. Et du coup, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est qu'ils sont traumatisés. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, des guerriers, qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis le début, mais en fait, vous n'avez connu que des crises. Du coup, ça fait trois ans que vous souffrez les gars parce que vous étiez en période de bear market. Et du coup, même si depuis un an, on est en bullrun, en tout cas, on a vécu la première partie, vous n'arrivez pas à conscientiser le truc en fait. Et surtout, vous n'avez jamais connu de bullrun. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous dire enfin, this is the time, c'est bon les gars, c'est l'heure, d'accord ? Money time, game time. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas encore à s'enlever ce côté négatif. Mais ne vous inquiétez pas, à force, vous allez réussir à passer. Et pas d'égoût les gars, j'en ai parlé hier avant-hier, pas d'égoût, on s'en fout d'avoir tort. Ensuite, sur les altes, ça commence à longer un tout petit peu. On peut voir ça devient un tout petit peu plus jeune qu'hier, mais rien de bien impressionnant. Névois order flow, écoutez, c'est toujours magnifique. Pourquoi ? Parce qu'on a l'OP&S toujours haut. On a ici du coup l'OBV qui est toujours haut. On a une petite baisse, en même temps, c'est logique qu'il y ait des gros qui vendent arrivés sur un ATH. Les gars, c'est assez logique, il ne faut pas abuser. Ensuite, on a OK les spreads qui sont enfin repassants positifs, mais ils sont encore très très bas, juste pour, pareil comme les funding, juste pour vous donner une petite idée, on va mettre en monthly. Voilà, donc là, ils sont à 20, vous n'avez vu, même pas ils sont à 15, on voit en direct ici. Regardez ici là, ils sont à 11, 15, d'accord ? Et regardez ici, on montait sur des 80, d'accord ? Sur la dernière fois, on montait sur des 80 de spreads, donc on était 4 fois plus haut les gars, donc preuve que pour le moment, on est large. OK ? Ensuite, très important comme d'habitude, l'order book, les gars, c'est une sacrée dinguerie, je ne sais même pas encore comment c'est possible qu'on ait pété tout ça. Là, moi, c'est ici où j'ai sorti de mon trade et regardez tout l'argent qu'il y avait, c'était incroyable. Et regardez, on a passé ça comme dans du beurre, comme dans du beurre. Vraiment, je trouve ça incroyable. Et en fait, ça a été énormément drive avec les ETF, parce que ce n'est pas du coup, donc les particuliers, parce que je vais vous montrer tout à l'heure que les particuliers ne sont pas là, ça, c'est encore plus incroyable. Mais en fait, c'est surtout les ETF. Là, on a fait des records, c'était incroyable. Donc, c'est pour ça en fait qu'on a absorbé toutes les ventes. Et en fait, les vendeurs, ils n'ont plus de jus. Ça fait depuis combien de temps qu'ils nous dumpent dessus ? À un moment donné, ils n'ont plus de jus. Et en fait, c'est pour ça que, ici, quand je vois ça, ça m'impressionne. Eh bien, regardez, je me dis que, oui, regardez, ces ordres, ils n'étaient pas avant. Oui, ces ordres, ils n'étaient pas non plus avant. Oui, regardez, ils essayent de pousser le prix. Regardez ici, ils mettent des ordres de vende, de vende, de vende. Oui, il y a beaucoup d'argent. Oui, oui. Mais en fait, il y a une capacité à injecter de l'argent tellement puissante maintenant, parce que c'est bon, on est reparti en bullrun, qu'en fait, je me dis, bon, on va être l'ATH, on peut le briquer facile. Et après, par contre, oui, il y a des ordres sur le chemin. En fait, moi, je vous le dis, arriver à 80, 100 000 dollars en quelques semaines, ça peut se faire, mais une rapidité, vous n'êtes même pas prêts. Déjà, je sais qu'il y en a plein qui sont choqués qu'on puisse monter aussi vite. Dites-vous que, alors, on est sur des niveaux de résistance, mais qu'on n'a plus de résistance et on est en presse discovery, c'est une dinguerie et ça s'appelle des climax run, d'accord ? On va faire des gros short-squiz de fou furieux. Bref, donc oui, il y a de l'argent. Oui, ça se trouve qu'on va mettre une semaine, peut-être qu'on va attendre des élections pour passer, mais après, ce n'est pas plus mal non plus parce que ça peut donc laisser les altes aussi respirer un petit peu parce que juste pour revenir sur des bases, quand on a le Bitcoin qui est haussier et qu'il commence à ranger en fait un petit peu, d'accord ? Donc, il n'est ni haussier ni baissier. En fait, il est haussier de fond, mais pendant un petit moment, il latéralise, vous allez voir, c'est les alcools qui vont manger et donc ça peut faire venir un peu d'argent sur les alcools en attendant, donc rien de négatif, d'accord ? Et après, oui, on peut se faire rejeter et retourner sur les 70, mais après, si on fait un breakout, 70, on repart breakout sur les 75, hop, on revient sur les 74 dans l'ancien ATH et on repart, ce n'est pas déconnant non plus, ça serait sain. Donc, voilà, en tout cas, aucun signe de faiblesse pour le moment, ça me va très bien, donc à part une très mauvaise news, je ne vois pas pourquoi on chuterait. Ensuite, Ethereum qui se réveille, encore une fois, regardez, ça se réveille, on est content, mais comme moi, je vous l'ai dit, j'attends de passer les 3000 dollars et pareil, regardez sur Ethereum, ça commence à poser des ordres un peu plus violents, je pense qu'il y a des mecs qui sont en train de vendre. Ensuite, incroyable du coup, donc les ETF ont dépassé les 3 milliards de dollars de volume, c'est incroyable, imagine la thune de fous qui sont en train de se faire, mais les couilles en or et en plus, je l'ai partagé ou ici, regardez, BlackRock à eux seuls, ils ont acheté 642 millions de dollars de BTC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime parce qu'au total, hier, on a eu 870 millions de dollars et parmi ces 870, il y en a 642 juste pour BlackRock, BlackRock sont en train d'éteindre leurs concurrents et il n'y a pas de secret, je vous en ai parlé depuis des mois et des mois, attention, depuis 3 ans, je vous parle de BlackRock parce que ça fait des années depuis que j'ai connu la finance il y a 10 ans, de toute façon, j'entends parler de BlackRock, c'est les boss, c'est les ponts dans leur domaine, c'est le plus grand fonds d'investissement au monde, c'est eux qui dirigent tout donc voilà et ils le montrent encore une fois que c'est eux les patrons et là, quand tu vois qu'il y a un milliard pratiquement qui rentre dans la journée hier, mais en fait aujourd'hui, s'il y a encore un milliard qui rentre, vous allez voir que les résistances que j'ai montré tout à l'heure, on va les passer comme dans du beurre. En tout cas, c'est magnifique et aussi, regardez, ça fait longtemps, ça fait un petit moment que je ne vous ai plus montré ça et vous savez que dans les moments de folie comme par exemple on a eu dans le début de l'année jusqu'à mars, ça arrive tous les jours où on a Tether qui imprime des milliards de dollars en USDT et en gros, pour tous ceux qui sont nouveaux, les anciens, vous savez ce que je vais vous dire, en gros, quand vous voyez ça, c'est que là en fait, USD c'est du fiat, donc c'est du dollar et USDT, c'est le stablecoin de Tether, donc c'est corrélé au dollar mais c'est des cryptos et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des instits qui arrivent qui disent ok, on a besoin donc en fait, c'est Tether qui ont besoin en fait de donner des USDT mais ils n'en ont plus et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils impriment du coup donc un milliard d'USDT et en contrepartie, ils récoltent un milliard en dollars donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces milliards en dollars va aller où ? Donc dans la crypto et ces USDT, ils ne vont pas les garder juste pour faire de la DeFi et essayer d'avoir des bons APY, ils vont surtout acheter des cryptos et du coup, cet argent va dans les cryptos donc s'il va dans les cryptos, ça va exploser, ça va exploser les gars, ça va exploser et ça, dites-vous que quand on est en mode exponentiel où ça pète, c'est tous les jours que je vais vous faire des petits news comme ça, vous allez voir, vous allez être comme des fous. Ensuite, crypto fait un grid, enfin on arrive dans l'extrême grid sur le BTC mais les gars, l'extrême grid, il passe à 75 donc on est vraiment proche du grid donc on est encore loin de l'extrême grid, on a encore de la marge et tout en sachant, n'oubliez pas qu'on peut rester dans l'extrême grid pendant plusieurs semaines les recherches du mot Bitcoin sur Google Trend donc en gros, Google Trend, vous tapez sur Google Trend et en gros, vous mettez le mot qui vous intéresse et les pays, les années etc donc moi j'ai mis dans le monde entier sur les 5 dernières années le mot Bitcoin et en gros en fait quand tu vois la courbe qui monte et en gros ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui tapent Bitcoin donc comment acheter le Bitcoin, qu'est-ce que le Bitcoin etc etc et en fait à chaque fois on voit que les recherches des retails donc sur Google et bien en fait c'est corrélé en fait aux ATH aux gros pubs qu'on peut avoir comme on a eu par exemple dans le dernier Bull Run ici d'accord ou la deuxième pub du Bull Run ici et ensuite comme on peut le voir en mars donc de cette année où ça a complètement explosé sur les crypto qu'on a fait un ATH etc donc là tu vois qu'il y a de l'intérêt d'accord et l'intérêt égale argent il y a l'intérêt les mecs qui mettent de la thune et en fait ici ce que tu peux voir c'est que ça se réveille un tout petit peu regardez c'est tout mignon alors qu'on est sur un fucking ATH les gars on est sur un ATH et regardez la dernière fois quand on était sur un ATH on était ici donc là on est à 25 la dernière fois on était à plus de 50 on était à 60 il y avait deux fois plus d'intérêt est-ce que vous vous rendez compte on tape un ATH nous on est comme des fous dans les cryptos moi les gars hier j'étais comme un fou j'étais comme un fou et les gens s'en foutent royalement vraiment j'en suis sûr vous demandez à des gens autour de vous ouais Bitcoin ça dit quelque chose les gens ils s'en foutent complètement alors qu'on tape un ATH et c'est là où en fait tout ça est intéressant parce que là ils vont commencer à se rêver petit à petit parce qu'il va commencer à avoir des news qui vont arriver sur tous les journaux partout vous allez voir à la télé ou même des mecs qui font des millions comme ça tous les jours et bien ça va attirer du coup tous ces particuliers et c'est là où en fait on va avoir ce climax run regardez regardez là on monte petit à petit d'accord et d'un coup regardez regardez la rapidité et en fait c'est des courts moments où vous allez voir ça va durer un mois deux mois trois mois et ça va être pendant ces moments là en fait on va avoir notre deuxième partie du bull run et même regardez sur ma chaîne YouTube j'ai regardé ça regardez en moyenne je faisais 9000 vidéos on va dire vues par jour et là regardez depuis deux jours deux jours deux trois jours je fais moins de 7000 et en fait plus on se rapproche de l'ATH moins je faisais de vues non les gars c'est une dinguerie c'est une dinguerie et en fait c'est simplement que les gens sont complètement désintéressés mais c'est très bien les gars c'est une très très bonne c'est pour vous dire en fait c'est pour calmer toutes les personnes qui pensent que c'est trop tard etc mais les gars ce n'est que le début voilà ensuite ah oui by the way aussi nouveau hashrate voilà new ATH les gars donc il n'y a pas de secret des gars quand je vous dis que tout est aligné ce n'est pas pour rien ensuite rapidement par rapport donc à la crypto du jour donc si vous voulez que j'analyse une de vos cryptos une de vos cryptos préférées vous allez dans l'espace commentaire et dans l'espace commentaire vous mettez le nom de votre crypto si du coup elle est déjà notée n'hésitez pas aussi à mettre un like sur celle qui est déjà notée parce que celle qui est le plus notée je l'analyserai dans une des prochaines vidéos autre chose aussi ceci n'est pas un conseil d'investissement ce que je vais vous dire c'est que de l'analyse technique je ne fais pas d'analyse fondamentale rien de tout ça juste je vous donne des niveaux techniques d'accord donc ça se trouve que ça va aller à 0 donc n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre donc voilà c'est juste de l'analyse technique donc voilà gros disclaimer et aujourd'hui donc c'est Atom vous avez été nombreux à me demander Atom le fameux Atom qui fait mal on en a dans notre portefeuille j'en ai dans mon portefeuille j'en ai dans le DSA Challenge donc vous en avez sûrement ça fait mal en fait Atom je ne vais pas vous parler de techno je ne vais pas vous parler de la team je ne vais pas vous parler de tout ça mais c'est qu'en fait il n'y a pas de hype dessus d'accord donc il y a une probabilité que la hype va revenir pendant le bullrun c'est comme toutes les autres blockchains c'est comme toutes les autres projets etc il y en a certains qui mettent du temps mais ça va péter d'accord comme par exemple un cas là pour moi je pense que ça va péter on verra peut-être que je me trompe mais il faut y aller step by step d'accord c'est les séquicités il faut les respecter après peut-être qu'Atom ça va aller à 0 en tout cas par rapport à toutes les cryptos que je vous montre depuis un petit moment Atom c'est la plus moche de toutes alors de base elle était magnifique accumulation double top bullrun bear market accumulation et en fait les autres elles ont fait ça sauf que Atom il a fait ça d'accord donc ça prouve qu'il y a un désintérêt énorme après il ne faut pas oublier aussi qu'il y a énormément de dilution de tokens et du coup vu qu'il y a de la dilution de tokens et bien en fait quand il y a des nouveaux tokens qui arrivent sur le marché automatiquement ça fait baisser le prix d'accord s'il n'y a personne pour acheter ces tokens donc ça c'est vraiment les bases et après ça vous pouvez trouver donc directement vous allez sur le market cap vous allez voir le white paper vous avez toutes les informations d'accord en tout cas là maintenant on est censé se stabiliser je dis bien on est censé se stabiliser regardez tous les tokens sont en circulation mais regardez par rapport à la dernière fois le market cap est quand même beaucoup plus bas que son ATH en gros ça c'est l'ATH du prix de l'atom contre l'USDT contre le dollar mais l'ATH market cap il est beaucoup plus bas d'accord donc par exemple c'est simple je vais vous donner donc quelques infos on reviendra sur ça après là si tu achètes de l'atom maintenant et qu'on part au niveau des 0.382 donc c'est le premier arrêt de Fibonacci tu vas faire un x4 d'accord donc si tu mets 1000 balles tu fais 4000 balles ok bon on s'arrête là deux secondes si tu ne crois plus en ATH t'as envie de te débarrasser de ton bag c'est le meilleur endroit pour te débarrasser de ton bag pourquoi parce que souvent vous allez voir donc que les 0.382 sont servis comme exit liquidity en gros vous allez voir d'un coup ça va faire des pommes pendant le BR et ensuite on va aller ici bam à la cave et en fait si tu ne crois plus en 7 à 7 tu peux vendre ici ou après tu peux couper la poire en deux aussi ici il y a la zone de la RLZ donc la zone de rechargement de shorts donc entre les 0.786 et les 0.618 de Fibonacci donc en gros tu peux vendre peut-être une partie ici et une partie ici à toi de voir de gérer ton investissement ok donc moi pour le moment je pense que Atom peut encore péter on va voir ce qui va se passer dans le bullrun et en fonction en fait de ce qui va se passer peut-être que moi je la régrairai mes bag mais je vous le dirai dans tous les cas je le vendrai avec vous en direct sur donc le DC Channel ne vous inquiétez pas en tout cas si vous voulez acheter donc du de l'Atom maintenant et B ça vous ferait 1x4 ici ensuite si vous allez sur les nombres d'or de Fibonacci donc les 0.618 donc c'est 1x6 mais après et après bien évidemment si on fait un ATH contre le prix donc contre l'USDT de base c'était 44$ donc ça fait 1x10 donc bon ça peut être intéressant parce que t'arrives tu mets 1000 balles ici d'accord tu sors avec 10 000 balles ici donc ça c'est vraiment les bases ensuite on va regarder un peu plus profondément parce que c'est pas c'est pas aussi simple que ça en gros moi j'adore utiliser ici donc market cap off market cap off ça te permet donc de pouvoir en fait analyser donc le prix donc le market cap d'une crypto contre une autre mais moi je l'utilise beaucoup donc ça j'aime bien quand je veux comparer deux cryptos mais moi j'aime bien aussi le faire contre la même crypto pour en fait comparer par rapport à l'ancien ATH donc market cap et avec le nouvel ATH et c'est là en fait où ça me permet d'avoir donc des informations par rapport au nouveau ATH market cap donc en fait actuellement nous sommes à 1,7 milliard donc de market cap et dans le dernier dans le dernier bull run en fait en fait si tu veux atteindre le même market cap que le dernier bull run il faut faire 12 en fait il faut injecter donc c'est pratiquement c'est ça le x10 ce que je t'ai expliqué tout à l'heure c'est entre 7 x7 et x10 vous allez voir qu'il va falloir injecter et ça fait beaucoup pour certains vous allez me dire les gars faire un x7 donc en fait là si tu veux atteindre l'ATH ici c'est un x7 c'est ce que je t'ai mis ici tu vois entre un x7 et un x10 ça fait beaucoup donc voilà ça fait un 600% ça commence à faire beaucoup mais on parle quand même de Atom Cosmos Atom Cosmos 12 milliards même 20 milliards why not donc ça veut dire comme je vous l'ai dit entre un x7 et un x10 un x10 ça te ferait 17 milliards c'est pas non plus déconnant après est-ce qu'on va réussir ou pas à vous de faire votre propre analyse dur les gars c'est à vous de faire votre analyse mais moi personnellement je trouve que c'est pas déconnant il y a certaines cryptos que vous m'avez demandé d'analyser je vous ai dit les gars calm down on va se calmer par contre souvent aussi il y a certaines je vais vous montrer les extensions de Fibo bon déjà si on atteint la TH déjà market cap c'est déjà beau l'ancienne ATH contre le prix du dollar donc quand c'était pas full divué c'est déjà beau donc voilà stay by step moi en tout cas personnellement ce que je vais faire c'est simple je vais du coup donc bien évidemment vendre 50% de mes atomes quand on va atteindre si on atteint bien évidemment la TH du market cap donc ça veut dire les 31 dollars donc par exemple si tu mets 1000 balles maintenant ici du coup tu vas avoir 7000 balles d'accord et en gros hop tu vends donc 50% et donc ça veut dire tu mets 3500 balles de côté d'accord tu mets 3500 balles de côté donc c'est 3500 balles ce qui est intéressant c'est que tu vas récupérer donc ton investissement de base donc tes 1000 balles ici et tu vas faire une plus-value de 2500 balles donc t'es content ok t'es content si on y arrive encore une fois tu peux aller à zéro très important de le savoir donc 2500 et ensuite il te restera encore 2500 dedans et après hop à la TH tu verras on verra à ce moment là on n'y est pas je ne sais pas mais il y a une probabilité que je relargue donc 50% à la TH donc à l'ancienne ATH par rapport au prix on verra on n'y est pas en tout cas moi ce qui est sur 100% je connais mon plan si je vois que ça se passe mal pendant le BR je largue tout sur les 0382 si je vois que ça se passe bien et qu'on a atteint la TH ici je vends 50% et au moins je suis sûr de faire des bénéfices ok voilà en tout cas mon avis sur Atom technique technique pas Fonda ça après je vous laisse faire vos propres recherches voilà pour la vidéo du jour 39 minutes grosse vidéo il y avait beaucoup de choses à dire en même temps le marché bouge donc c'est très intéressant en tout cas moi j'adore vous faire ce genre de vidéos parce que là c'est full 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 plus value désolé pour la partie macro je suis allé un peu vite mais ne vous inquiétez pas tous les jours je vais réaccélérer un petit peu parce que le fameux FOMC arrive il y a aussi donc les élections américaines et jeudi du coup prochain pas celui-là mais l'autre j'irai beaucoup plus loin dedans et voilà pour la vidéo du jour si elle vous a plu n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu de mettre des commentaires vous savez que ça donne de la force je vous souhaite à tous une très très belle journée encore faites attention à vous savez de volatil et je vous dis à la prochaine ciao